Tadam, Freestyle TV, 9h25, on est mercredi 12 janvier. Je voudrais commencer la vidéo du jour avec ça. Squatter, le fléau persiste malgré la nouvelle loi. Tadadam, merde ! Le fléau persiste. C'est l'autre gros titre du Figaro qui souligne les insuffisances de la législation en vigueur qui durcit pourtant les sanctions à l'encontre de ceux qui occupent illégalement les logements. La suppression de la trêve hivernale pour les squatteurs ou encore la procédure tranchée sous 48 heures sans passer par la justice qui aurait dû aider les propriétaires à récupérer leurs logements n'enrayent pas le squat et le vandalisme qui continuent de prospérer selon le journal de droite. Une réalité telle que des sociétés privées émergent sur le marché pour racheter au rabais les logements occupés. La ministre du Logement, Emmanuelle Bargon, soutient au contraire que la nouvelle procédure accélérée est très efficace même si elle doit encore s'harmoniser. C'est la loi du 7 décembre 2020 qui ambitionne de remettre le droit du côté des propriétaires qui prévoient la procédure express. À la place des procédures judiciaires interminables, une action administrative est désormais possible. Saisie par une victime, le préfet peut lui-même déclencher l'intervention des forces de l'ordre pour faire évacuer le logement. Il a 48 heures pour trancher sur 196 affaires de squat soumises au préfet l'an passé. 172 ont déjà été examinées. 60% d'entre elles ont pu bénéficier de la procédure accélérée. Les 40% restants n'ont pas pu être réglés aussi rapidement car selon le ministère, ce ne sont pas toujours des affaires de squat mais des litiges entre propriétaires et locataires qui relèvent des tribunaux. Divers spécialistes de ces dossiers pointent les lacunes de la loi qui excluent de la notion de domicile, les garages et les terrains ou encore certains logements débarrassés de l'immeuble qui peuvent pourtant être illégalement occupés. Il fustige également l'inertie des autorités, notamment des forces de l'ordre qui par méconnaissance des dispositions législatives, refusent d'enregistrer la plainte et de se déplacer. Or, sans ce constat de police, la bossée est incomplée, la procédure bloquée. La solution semble pourtant simple pour le député républicain du Vaucluse, Julien Aubert, qui milite pour que le squat soit assimilé à un vol. Dans cet article du Figaro qui plaide implicitement pour une nouvelle réforme en matière de lutte contre l'occupation illégale, on peut lire des témoignages de, je cite, ces vies gâchées par des voleurs de logements sans scrupules. Sujet bruit. Voilà. Donc comme ça, ça donne un thème de discussion pour la petite promenade. Donc voilà, c'est parti. Merci.